Bienvenue dans le soixantième épisode de Zelda 3T. Nous sommes perdus dans la grande pyramide. On l'a déjà exploré en très grande partie dans l'épisode précédent. Seulement, il nous manque... Enfin, c'est pas qu'il nous manque, en fait on a une clé. J'ai une clé mais je sais pas trop l'utiliser. Il me semble que... Alors d'après la carte... Ah mais en fait ce ne seraient pas les espèces de serpents là depuis le début. Quelle que soit la santé qui me reste, ils me font perdre toute mon énergie sauf un demi-coeur. C'est ça, ils m'empoisonnent. J'avais même pas compris. Ok, bon, en tout cas maintenant je le sais, je vais faire un petit peu plus attention. Je vais un peu au hasard en essayant de trouver une porte verrouillée. Là, je trouve que je vais un peu trop au hasard même. Ah, là il y en a eu. J'ai plus qu'à retrouver comment aller au-dessus. Donc c'est par ces escaliers là. Ouais, ça y'est. Miniboss ! Ouh, il est pas beau. Est-ce qu'il faut lui envoyer les rayons violets là ? Je peux aussi lui donner des coups d'épée, ça a l'air de marcher. Oh, mais les rayons violets, ça marche beaucoup mieux. Ah, j'ai oublié d'acheter des potions rouges avant d'aller dans le danger, c'est pas mal. Les rayons violets divisent sa vie par deux à chaque fois. Donc ça veut dire que... Il faudra peut-être l'achever avec les bébés. Si ce que je dis est vraiment vrai. Alors. On va essayer d'y aller par là. Je ne me souviens même plus quel chemin j'ai pris parce que j'ai fait tout au hasard. Ah, c'est pas mal comme chemin. Ah, il lui reste encore beaucoup de vie là, parce que mon épée, elle lui fait pas grand chose finalement. Ah. Eh ben, c'est super dur, je trouve. Est-ce que je peux passer par là pour aller... Non, je peux pas. Pour l'instant, ça se passe plutôt parfaitement. Ah, c'est bon, je peux l'achever là, maintenant. Ça y est. Ah, ah. Oh. C'était ça les fameux planchers. Donc là, je les ai inversés. Tous les planchers rouges bizarres que j'ai vus depuis le début sont devenus, à mon avis, des trous. Et là, j'étais déjà venu, non ? Cette salle me rappelle quelque chose. Bon, on m'incite à monter, je monte. Je suis pas convaincu, mais bon. J'ai plus envie d'aller là, quand même. D'accord, je suis convaincu, maintenant. Voilà, il y a des trous qui sont apparus, ça m'arrange. Une petite clé. Par contre, j'ai tué le miniboss. J'ai pas eu de grand... J'ai pas eu de trésor. Habituellement, juste après le miniboss, il y a un grand trésor. Alors, le dernier coffre, il est par là. Ah ! Ça, j'avais senti qu'un jour, il faudrait revenir ici, même avec des trous. Ah, par contre, ce trou-là, lui, il a disparu. Et voici peut-être le trésor. Ou plutôt, la clé du boss. Donc, il n'y a pas de trésor dans ce donjon. Je suis très... ...désappointé. Et maintenant, on peut passer là, ça c'est cool. Tout ceci est très ingénieux. Du coup, je revisite le donjon dans un ordre différent, dans un sens différent. ...désappointé. 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 Hum, ce n'était pas la bonne manière d'aller voir le boss. Il faut que je tombe de là, donc de là, donc de là. Logiquement, oui, c'est ça. Je me souviens de tous ces planchers. Comme dans les deux autres pyramides, il faut tomber du plafond. Euh, de tout en haut de la pyramide. Pour atteindre le boss. Alors, comme je ne sais pas où je suis, je vais regarder le plan. Comment on peut monter ? Hum... Je peux surtout descendre quand je suis là. ... Attendez, là. Ouais, peut-être par là, ça devrait être bon. Ah, les trous qui ont disparu. C'est ça, toutes ces portes qui s'ouvraient. Je me disais, ça ne sert à rien. Il y a des trous, on ne pourra jamais passer. Et maintenant, on peut. Ici, ça me semble pas mal. Donc là, je suis juste près de l'entrée. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus qu'un demi-coeur, vu que j'ai touché un serpent. J'ai un demi-coeur. J'ai aucune potion. Je pense que ce boss va aller très vite. Et là, j'ai juste ouvert un petit raccourci. Ok. J'ai un cœur ennemi. Et une bombe. Il faut utiliser les bombes. Ouh, là. D'accord. Là, pour y aller, c'est tout droit. Il faut juste pas oublier qu'il y a des serpents. Ah, là, là, là. Ah. Je suis belle. J'ai oublié de prendre le raccourci. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai pas le marteau, moi. Il faut le marteau. Il n'y a pas eu besoin du marteau une seule fois dans le donjon. Non, faut pas que je fasse par là. Excepté un endroit où c'était totalement facultatif. Je suppose des gemmes de force. Et maintenant, voilà qu'on me... Qu'on dirait... On dirait qu'on en a besoin dans le... Dans le boss. Alors, je suis à quel état. Je suis au moins un. Donc, c'est pas trop la peine de tomber dans les trous. Je... Hum. Je vais poser des bombes. Il me donne des bombes. Ça a pas d'effet. Ah, c'est bon. C'est lui qui a cassé les machins. Ça me rassure. Alors. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là ? D'accord. Je pense que quand j'appuie sur un interrupteur, ça envoie une boule de feu. Un des quatre machins. Ouais, mais apparemment, pas forcément le plus proche. Faut que je le provoque. Pour qu'il vienne détruire tous les... Trucs de marteau, là. Par contre, là, je me trouve coincé. Ouh là là, il m'a presque tué, déjà. Ah si, c'est bien le plus proche, en l'occurrence, là, qui a tiré. Pas là. Ça m'aurait arrangé. Ah ! Euh, ok, je sens que ce boss ne va pas être facile. Et je sais pas pourquoi il me donne des bombes, en fait. Ça me sert à rien. Vas-y, viens. Viens, mon gros. Allez ! Ah ! Je vais aller de l'autre côté, ça sera bien mieux. Ah, là, je me retrouve bloqué. Bon. Ah non, c'est bon, je suis passé. Pour l'instant, j'ai pas réussi à toucher une seule fois. Mais ça devrait finir par marcher. Maintenant que j'ai... ...cassé à peu près tous les trucs. Ce problème, c'est que c'est jamais le bon qui tire. Ah, si, c'est bon. D'accord. Donc, c'est pas... Les boules de feu sont passées à travers le boss. Donc, je pense qu'il faut les renvoyer avec l'épée. Oh là là. Mais si on sait même pas c'est lequel qui tire. Vas-y, casse-moi aussi ceux-là. Voilà. Donc là, c'est celui de en haut à gauche qui a tiré deux fois de suite. Ensuite, en bas à gauche. Ensuite, en haut à gauche. Il n'y a aucune logique. Ensuite, encore en haut à gauche. Raté. Ensuite, en bas à gauche. Ensuite, en haut à droite. Je n'arrive pas à comprendre comment les boules de feu sont tirées. Ça y est, j'ai touché. Ouais. Oula. Ah, dommage. Mince. Non, c'est pas par là. Allez, détruis-moi tout ça. Ah. Je pense que la prochaine fois, je vais me faire une petite... Quelques achats de potions rouges. Je perds déjà énormément de cœur. Rien que dans la phase préliminaire. Allez, vas-y. Je suis là. C'est super dur, je trouve. Yes. Un coup. Un coup. Et j'ai perdu les deux tiers de sa vie. Donc finalement, peut-être que trois coups suffisent. J'ai peur, là. Ah, zut. Si trois coups suffisent, c'est faisable. Sans potions, je veux dire. Pas loin. Ah. Ça, c'est pas cool. Raté. Yes. Trois coups suffisent. Ah, le marteau magique. À la fin du donjon... Oui, je souhaite sauvegarder ma partie. Oh, alors là, ça va débloquer un nombre incalculable de trucs. Marteau magique, j'en avais besoin partout. C'est extraordinaire. Pourquoi je le re-tue, oui. On s'en fout. Alors, il faut que je retourne au moins un. Dans l'une des grandes salles, il y avait besoin du marteau magique pour accéder à des vases. Donc, c'est probablement obtenir des gemmes de force. En fait, je suis déjà au moins un. Donc, c'est pas la peine de chercher comment aller au moins un. C'était pas cette salle-là, apparemment. Non, c'était une des toutes premières que j'ai visitées. Si ce n'est la... Si ce n'est la première. C'est pas celle-là. Ça doit être celle en haut à droite. Du coup. Ah, bah non, ça ne marche pas par là. Je vais passer avec le grapple. Ah, voilà, c'était là. Oups. Je n'aurais jamais dû faire ça. Parteau. Cool. 20 rubis. Et une gemme de force. Et je les ai toutes. Et ben voilà. Yes. Je suis content. J'ai sauvegardé avec un demi-cœur d'instant. Mais c'est pas grave. Maintenant qu'on a le marteau magique, on peut aller à plein d'endroits. Notamment dans les montagnes. Le truc, je réfléchis parce que je ne sais plus pas par où commencer. Enfin bref, en tout cas. On va mettre un terme à cette vidéo. Puisque ça fait à peu près 20 minutes. Et on se retrouve très vite pour la suite. Voilà. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501